Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Je sais pas pourquoi, mais j'adore répondre au FAQ Ouais FAQ, au ASK Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour que je réponde à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram Je vous ai mis une photo sur mon Instagram, vous pouvez d'ailleurs retrouver mon Instagram qui s'affiche à l'écran et aussi en barre d'informations Je vous ai du coup demandé sur une photo de me mettre en commentaire toutes les questions que vous aviez Et j'allais y répondre en vidéo, ce que je vous dis c'est pas français mais on comprend le thème Vous avez été plus de 500 à me poser des questions, c'est complètement ouf Merci à tous de m'avoir posé autant de questions J'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à la liker puis à faire vos retours en commentaire selon ce que je dis Et n'hésitez pas à interagir Ah oui aussi vous me demandez beaucoup quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo, c'est tous les samedis à 10h Voilà, j'ai réuni sur un petit papier, parce que voilà à l'ancienne, des questions qui revenaient le plus en fait Et j'essayerai d'afficher des petits pseudos de personnes qui les ont posées Et j'ai aussi pris sur mon téléphone, un petit peu plus moderne, quelques autres questions moins générales auxquelles je pourrais répondre aussi Alors la première question qui est revenue, mais je ne sais pas combien de fois dans les commentaires C'est est-ce que je vais éditer mon roman Andor ? Pour ceux qui ne le savent pas, depuis un an maintenant j'édite mon roman Oh là là, non l'absus Depuis maintenant un an je publie sur Whatpad régulièrement mon histoire qui s'appelle Andor et la promesse gardée Si vous voulez la retrouver elle est aussi en barre d'informations C'est juste totalement kiffant d'écrire et d'avoir vos retours à chaque chapitre que je poste C'est complètement ouf et merci beaucoup pour tout l'investissement que vous mettez dans cette histoire Pour ceux qui ne le savent pas, elle parle de Kyle qui est un jeune adolescent Dans une famille de sorciers qui est le seul à pas avoir de pouvoir magique et qui va essayer de comprendre pourquoi Vous allez me dire, ah mais c'est du Harry Potter Non ce n'est absolument pas une fanfiction Harry Potter Parce que c'est dans un univers magique, oui Mais c'est ni à la même époque d'Harry Potter, ni avec les personnages d'Harry Potter C'est une autre histoire Voilà c'est comme Narnia, le Seigneur des Anneaux Rien à voir Là au mois d'avril mon roman est en train de se terminer sur Whatpad C'est à dire que la première version est en train de se terminer Et ensuite je vais réécrire cette histoire donc plus proprement Pour être honnête avec vous je suis absolument pas fermé à un jour que mon roman soit édité Pour l'instant je pense qu'il n'est pas assez mûr pour ça J'ai déjà eu quelques propositions, enfin j'en ai eu deux quoi Qui n'ont pas abouti pour plusieurs raisons Mais forcément que j'y pense et qu'on y pense quand on écrit un bouquin Et que bah ce serait vraiment cool et je crache absolument pas dessus Mais vous serez les premiers au courant Deux autres petites questions sur Whatpad aussi Est-ce que je vais faire un court métrage sur Andorre ? C'est prévu mais ça demande tellement de moyens et de lieux que pour l'instant c'est pas possible Est-ce que je lis d'autres bouquins sur Whatpad ? La réponse est non parce que je n'ai absolument pas le temps Oh là là je suis désolé ça fait beaucoup trop haut teint mais le bac Une autre question qui est revenue plusieurs fois c'est Est-ce que je compte faire un tatouage Harry Potter ? Alors il faut savoir que les tatouages je trouve ça magnifique sur les autres Sur moi j'en ai absolument aucune idée Je suis quand même relativement Enfin je sais pas comment dire Je sais pas Si j'en ai un un jour ce sera un discret Forcément je pense que ce sera par rapport à Harry Potter Après c'est pas du tout quelque chose que je suis pressé de faire Et je ne sais même pas si j'en ferai un un jour Mais je trouve ça absolument magnifique sur les autres Es-tu en couple si oui peux-tu nous montrer avec qui ? Bien sûr Voilà Ça fait plusieurs ans d'année Cette question est revenue je ne sais pas combien de fois par rapport à mes études Ce que je fais en ce moment ce que je vais faire après si j'ai un job à côté et tout et tout Aussi pour redire parce qu'on me demande relativement souvent j'ai 17 ans Je suis donc en terminale économique et sociale Je passe mon bac à la fin de l'année Et je vous avoue que j'ai mis plein 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 de choses sur Parcoursup Parce que je suis un petit peu perdu sur ce que je veux faire l'année prochaine Du coup j'ai mis plein 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 de choses En espérant être accepté qu'il y a un seul endroit comme ça je suis obligé d'aller là-bas Il y a l'audiovisuel qui m'intéresse énormément Et je pense que c'est pour l'instant ce qui prône Et non je n'ai absolument pas de travail à côté Parce que je n'ai pas le temps avec le lycée et tout et tout Les révisions, le bac Et puis Youtube aussi qui prend du temps Écrire et tout Enfin c'est mes passions mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps Est-ce que j'aimerais vivre de Youtube ? Je ne sais pas Honnêtement je pense que qui dirait non à vivre de sa passion Après il faut savoir que c'est un travail qui peut être relativement éphémère On ne sait pas si un jour ça va s'arrêter et tout ça C'est génial qu'on puisse en vivre aujourd'hui Et même les opportunités que je peux avoir avec ma chaîne qui n'est pas bien grande C'est juste oufissime Moi ça me va bien d'avoir Youtube à côté Alors Alors J'ai pas fait de physique chimie depuis la... Ah non je n'ai fait en première Oh mais c'est pas de la physique chimie Et bah écoutez au bac de physique chimie je me suis très très bien débrouillé Enfin c'était les sciences Mais alors en seconde j'étais une quiche Je ne sais toujours pas ce que c'est Le nombre d'avogadro ou je ne sais pas quoi Je ne comprends rien Que pensent les parents de Harry Potter, de Youtube etc Alors mes parents se sont adaptés au fait que j'aimais Harry Potter Que c'était ma passion Ils ont totalement accepté que c'était quelque chose qui ne partait pas Et que ça faisait plusieurs années et que ça ne partirait pas Et Youtube et bien ils sont curieux Ils s'occupent un peu de tout ce qui est genre légal As-tu prévu de faire de nouveaux meet-ups ? Alors j'aimerais beaucoup faire des meet-ups Pourquoi pas en faire cet été ? Je ne sais pas après parce que comme les personnes partent en vacances et tout C'est parfois compliqué J'aimerais beaucoup en organiser et c'est prévu Parce que j'ai envie de venir dans plein d'endroits On me l'a demandé Pourquoi pas en collaboration avec des marques Il y a des choses qui sont en train de se faire Patience Quelles sont tes séries du moment ? J'ai terminé la casa des papels Juste cette série Elle est divine Les deux saisons c'est une perfection Surtout un gros coup de coeur pour la saison 1 Ah non la saison 2 est aussi une bonne vépite J'ai aussi kiffé The End of the Fucking World Je ne regarde pas sur Netflix mais il faudrait que je reprenne Il y a Supernatural que j'adore Il y a aussi Doctor Howe Et aussi Grey's Anatomy bien sûr ma vie Mathieu qui me demande Comme le chiffre 7 est important dans Harry Potter Est-ce que tu te bases Hein ? Est-ce que tu bases ta vie là-dessus ? Genre quand tu vas faire caca tu fais 7 crottes en 7 minutes En lisant 1 livre par crotte As-tu un agent ? 4 Quelle est la pop que tu aimerais le plus savoir ? Alors en ce moment je dirais que c'est celle de Bellatrix Avec sa pancarte d'Azkaban Parce qu'elle coûte hyper cher maintenant Les prix ont vachement augmenté Parce qu'elle est beaucoup moins trouvable Et je dirais que c'est celle-ci Parce qu'on aime l'introuvable Peux-tu refaire des vidéos canulars téléphoniques Sur Harry Potter me demande Camille Eh bien j'aimerais beaucoup pourquoi pas Après mes proches commencent à connaître mes canulars Donc pourquoi pas genre à des animaleries Et des trucs comme ça Si tu étais un sorcier Quel métier ferais-tu ? Youtube Je rigole Je suis pas drôle Parlez de quoi le deuxième texte du bac blanc d'espagnol ? Euh... Sirine Tu m'adresseras la parole quand t'auras la moyenne en maths T'as aimé le sujet en géo La dissertation tabac-fi Quelles sont les choses qui t'inspirent le plus au quotidien Attendez Ah bah si ça m'enregistre bien Quelles sont les choses qui t'inspirent le plus au quotidien pour ton livre et tes vidéos ? Euh... Moi-même Je rigole Euh... Je dirais mes amis, mon environnement Quand je sors, quand je fais des choses un petit peu inhabituelles Genre ça m'inspire beaucoup Quand je fais des choses qui sont pas prévues J'aime bien quand c'est genre pas carré Mais quand je sais ce que je vais faire Et quand du coup je fais quelque chose d'imprévu Bah ça m'inspire de ouf Quelle est la facette qui te plaît le plus dans l'univers d'Harry Potter ? Je dirais l'aspect magique L'aspect... Quel acteur d'Harry Potter aimerais-tu rencontrer ? Je t'adore Merci beaucoup Fanny Et bien pour être honnête avec vous J'ai déjà été contacté pour faire une BD par rapport à Harry Potter Y'a pas mal de trucs qui ont fait que ça s'est pas fait C'était... Je... Enfin... Comment dire sans dire ? Comment dire sans dire ? C'est une petite bonne question Ça s'est pas fait... Point On va dire Ça a pas pu se faire Voilà Et j'aimerais énormément rencontrer Elena Bonham Carter Je pense que c'est genre Mon goal c'est de faire une interview avec elle Voilà Et je me dis que des fois en se disant les goals Et bah on arrive à se les faire Et je me vois genre dans deux ans en train de m'interviewer Et de dire Ah je me rappelle Ok je vais loin Quel est ton prof préféré ? Ta matière préférée ? Et les mêmes questions dans Harry Potter Alors euh... Au cas où mes profs regardent cette vidéo Vaut mieux pas le dire Dans Harry Potter je dirais McGonagall, Rogue Pour que je préfère les potions Même si je pense que je serais une quiche La métamorphose Histoire de la magie Je me serais endormi As-tu déjà imaginé ta vie sans Harry Potter ? Non Bellatrix vaut-elle la peine de roger ? Euh... Quelle a été ta pire honte ? Alors c'est pas la pire Mais c'est récemment Je me suis ramassé dans les escaliers du lycée C'était super J'ai rien de tu t'en rappelles Marie qui me demande Quel est ton plus grand rêve perso En dehors de Youtube et d'Harry Potter ? Voyager je pense Genre rencontrer des cultures et tout Et vloguer Parce que j'adore vloguer Penses-tu jouer dans un film Ou faire un casting ? Et bah... Pourquoi pas Warner Bros appelait moi Quel acteur ou actrice de série Aimerais-tu rencontrer ? En dehors d'Harry Potter Du coup je dirais le cast De la Cassate et Papel Et aussi euh... Je fais une fixette sur Millie Bobby Brown J'aime trop comme elle joue Quelle a été ta meilleure expérience En relation avec Harry Potter ? Et bien pour l'instant C'est le fait d'être allé au studio Et aussi d'avoir créé Cet univers Youtube Et de pouvoir partager quotidiennement Si tu deviens veuf Parce que Bellatrix est morte Qui choisis-tu Pour te remarier ? ER Pardon Oh là là Je sais pas moi On peut se marier soi-même Quel est ton sport préféré ? C'est une blague Compte-tu faire une autre histoire Après celle que tu as écrite D'autres projets scénario Mises en scène Harry Potter sur Youtube D'autres voyages de prévu Je te souviens dans ce que tu fais Et toujours présente à chaque vidéo Même si je ne commande jamais Et bien merci beaucoup à toi J'ai une autre histoire qui est prévue Déjà il y a le tome 2 de Andorre Et ensuite il y a une histoire Qui est prévue avec mon amie Suzanne Qui devrait sortir aussi sur Wattpad Pourquoi pas cet été ? Voilà Maintenant que je l'ai annoncé Tu as la pression Suzanne ? C'est pas grave Des projets sur Youtube Mises en scène scénario Genre court-métrage et tout ça J'en ai J'ai forcément envie de faire La suite de mon court-métrage Ou de refaire un court-métrage Même si c'est pas forcément la suite Que ce soit un court-métrage Dans l'univers d'Harry Potter Après il faut que je m'entoure Et je pense que je vais constituer ça A fond cet été Et essayer de faire ça après Dans l'année qui suit Et si je suis dans l'audiovisuel Ce sera beaucoup plus simple Ça pourra faire un projet Même à l'année Voilà ce que j'aimerais faire Même par rapport au Réveil des Ténèbres D'autres voyages de prévue ? Eh bien peut-être cet été Pourquoi pas aller à Orlando Excusez-moi je suis en train de nettoyer ma chambre En même temps Non je rigole Je peux pas aller à Orlando Salut Ben Hello Quel est l'objet de ta collection que tu préfères ? Eh bien depuis récemment Je dirais le journal de Tom Jeu Duzor Que je trouve absolument splendide Il rend tellement bien Il est hyper fidèle Je l'adore Depuis combien de temps as-tu commencé à collectionner des objets Harry Potter ? Eh bien ça fait depuis plus de 5 ans Parce que c'était en mars 2013 Et là on est en mars 2018 Et même en avril Waouh Ça fait plus de 5 ans Parle-nous de tes histoires amoureuses les plus folles Ouais Alors C'était une fois avec Bellatrix Si tu aurais été acteur Quel personnage aurais-tu joué et pourquoi ? Si j'avais été acteur J'aurais joué un serpentard Mais je me vois pas dans le rôle de quelqu'un qui existe déjà Donc je sais pas Tu préfères boire de la bière au beurre toute ta vie Ou bien manger des dragées sur caisse de verticrochus ? Eh bien je dirais les bonbons de verticrochus parce que je déteste la bière au beurre Du moins celle genre des studios Et les verticrochus honnêtement je me suis presque habitué Donc bon ça va j'aime bien Si on te disait que la communauté des sorciers existe depuis toujours Que ferais-tu ? Bah je le sais Prêt pour le bac ? Non Salut Ben c'est quoi ta conception de la vie ? Ah Bah de profiter un maximum et de vivre pour soi-même Ohlala les discours cul cul Comment va ton couple avec Bellatrix encore des crises ? Eh bah avec Bellatrix ça va relativement bien Pourquoi ? Parce que Pourquoi ? Parce que Parce qu'on s'est séparés Voilà Si demain on te révèle que Poullard existe depuis toujours Mais je vous ai déjà dit ça existe déjà Salut Ben ma question serait Quel animal faudrait-tu être si tu devais en choisir un ? Mais Louise je n'ai pas envie d'être un animal Je le suis déjà Pourquoi détestes-tu Neville ? Pourquoi adores-tu Bellatrix ? Ohlala mais attendez la question elle arrive en fin de vidéo Là on va me dire que j'ai mis ça dans le titre Alors que je réponds qu'à la fin pour attirer Alors pourquoi j'adore Bellatrix ? Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos Que vous pouvez retrouver toujours juste là Pourquoi je déteste Neville ? Vous m'avez beaucoup demandé de vous expliquer pourquoi Pourquoi je ne pouvais pas me le voir Tout simplement parce que Il est insupportable ce personnage C'est à dire que Je déteste dire ça Et je déteste quand les gens le disent Mais c'est physique Enfin je ne sais pas Genre Il est tellement nu-nu Il est tellement genre Il fait ralentir le groupe J'ai l'impression Vous allez me dire Oui mais il est hyper important sur la fin Et tout ça Je suis d'accord avec vous Mais il n'empêche qu'il est tellement genre Je ne sais pas On a envie de le foutre deux claques Et on a l'impression qu'il ne se réveille jamais Il est toujours genre Il est toujours à deux temps Il m'insupporte Il pose des questions débiles Et moi je ne peux pas me le voir Genre vraiment Je ne peux pas me le voir Ni sa voix Ni son rire Ni en VO Ni en VF Je ne peux pas me le voir Après honnêtement C'est un personnage qui a une évolution Qui est hyper Hyper belle en soi Qui est hyper importante aussi Moi c'est un personnage qui m'insupporte Et je suis hyper nul en explication Et je suis désolé si vous attendiez à une dissertation Quand tu reprends la chaîne Ben Je sais que tu as stoppé pour un manque de temps Mais vas-tu la reprendre ? Et bien pour l'instant ce n'est pas prévu Parce que comme tu l'as dit Par manque de temps Je préfère me consacrer sur ma chaîne Harry Potter Pourquoi pas reprendre cette deuxième chaîne Qui s'appelle Ben Que vous pouvez retrouver juste ici si vous voulez Mais why not si je voyage ? Es-tu bon élève ? Bah oui Quand on compare à Cyrine Vengeance Je ne vais pas te poser de questions Tu en as déjà tellement Je veux juste te dire de continuer comme ça Je t'adore Ben Tes vidéos sont trop géniales Et j'ai beaucoup beaucoup aimé Les derniers Farine c'est trop mignon merci merci A quoi est mis à jour de ta collection ? Et du coup je vais en profiter Parce que je pense que la question est venue Mais je ne l'ai pas forcément vue Par rapport à ma pièce Harry Potter Un update de ma collection Je pourrais en faire un Pourquoi pas au début de l'été Je pense bientôt me recommander des pop Par rapport à la pièce Harry Potter Normalement en septembre Je devrais aménager mon coin Harry Potter Que je pourrais vous montrer Après voilà Si la vidéo n'arrive pas en septembre C'est normal Parce que normalement Si tout va bien Quand je serai dans mon appart en septembre Je pourrais faire mon coin Harry Potter Ça se trouve ce sera en octobre Ça se trouve ce sera gna 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 Donc je préfère dire Que ce n'est pas sûr à 100% Mais si tout va bien J'aurai mon coin Harry Potter en septembre Voilà Qu'est-ce que tu aimerais voir Retrouver dans les animaux fantastiques 2 Après avoir vu la bande annonce Et qu'est-ce que tu aimes Dans la maison Serpenteur Puisque dans les autres maisons Alors ce que j'aimerais retrouver Dans les animaux fantastiques 2 C'est que les animaux soient toujours Autant mieux en avant Qu'on ait toujours cette place hyper importante Et qu'on quitte pas Norbert non plus Vraiment que les animaux soient pas trop mis en arrière J'ai hâte d'avoir aussi des petites explications Qu'on pense que je vais comprendre Qu'on va avoir dans le film Wouah Faut que j'aille faire ma sieste Qu'est-ce que tu dirais Si tu rencontrais J.K. Rowling Je pense que je parlerais plus beaucoup Quelle serait ta plus grosse connerie à Poudlard Je pense que ce serait de me balader la nuit Enfin genre c'est pas ouf hein Ouais bon c'est bon chacun c'est délire Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et à réagir à tout ce que je vous ai dit Et puis voilà j'espère que ça va vous plaire Je vous ai parlé de plein 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 de choses J'espère avoir vos retours En tout cas je vous souhaite à tous Une très belle journée Une très belle soirée Une très belle tout ce que vous voulez On se retrouve sur les réseaux sociaux Et d'ici là moi je vous dis A très 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 bientôt Merci beaucoup de me suivre